L'utilisation irresponsable de produits chimiques dans le coton et dans leur paillage occasionne des pertes de 15,1 milliards de francs CFA par an au Burkina Faso. Les produits chimiques sont en croissance continue. Ils sont indispensables dans plusieurs secteurs des activités humaines, telles que l'exploitation minière, la production industrielle, la production d'énergie, l'agriculture ou la santé. Au Burkina Faso, la pollution des sols, des eaux et de l'air causés par l'utilisation, le stockage et l'élimination impropres des produits chimiques est une réalité. Les pesticides et fongicides utilisés dans l'agriculture, comme le cyanure et le mercure utilisés dans leur paillage artisanal, mettent en danger les communautés entières et freinent le développement socio-économique du pays. Le Burkina Faso connaît une activité d'orpaillage florissante. Près de 700 000 familles burkinabées vivent des retombées de l'or, qui a dévancé le coton comme principal produit d'exportation. Malgré ses avantages pour l'économie du pays et les populations, leur paillage artisanal est à la base de nombreux problèmes. L'utilisation anarchique du cyanure et du mercure pour amalgamer et capter l'or qui se trouve dans les muneraies a pris des proportions dangereuses. Il est estimé que les effets de l'utilisation du mercure et du cyanure affectent 850 000 personnes et sont responsables de pertes équivalentes à 19,2% de la valeur ajoutée de l'orpaillage. Quand je prends la région que je connais la mieux et ce que j'ai vécu personnellement, c'est les conséquences surtout sur l'environnement. Et j'ai constaté dans certaines zones une forte mortalité d'animaux qui ont surpris des gens parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait, surtout les animaux domestiques, mais aussi les poissons et les animaux aquatiques, selon les poissons notamment. Et c'est là, dans un des fleuves qui traverse notre région, notamment la Bougriba, où on a vu que beaucoup de poissons mouraient et les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait exactement. Juste à ce qu'on se rend compte que l'eau avait elle-même changé de couleur. C'était une rune un peu rougeâtre. Malheureusement, les épisodes comme ceux vécus à Gombusgo, où des populations sont intoxiquées après avoir bu de l'eau contaminée, ou encore, comme à Warweogo, où des orpailleurs avaient utilisé du cyanure tout au long du fleuve Ouahare, entre le Burkina et le Ghana, sont des épisodes malheureusement encore trop courants. Endommagement de l'ADN et des chromosomes, ou encore de la fonction cérébrale et des capacités d'apprentissage, tels sont certains effets du mercure sur la santé humaine. Le cyanure, par contre, peut entraîner des convulsions, lésions, coma et finalement l'arrêt cardiaque. Au Burkina Faso, près de deux tiers des travailleurs des mines artisanales présenteraient au moins trois symptômes d'exposition chronique au mercure. Le coton constitue l'un des secteurs les plus importants en termes de contribution au PIB du Burkina. La culture du coton fait vivre près de 3 millions de personnes à milieu rural. Dans la culture du coton, l'usage croissant de pesticides pour faire face à la dégradation des sols et des conditions climatiques génère des impacts négatifs équivalents à 6,5% de la valeur ajoutée du secteur. Environ 350 produits différents sont connus pour être utilisés, y compris certains herbicides, insecticides et fongicides illégaux. Les pesticides et fongicides peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire et contaminer les milieux naturels, santé humaine, biodiversité, eau et sol. Cette bioaccumulation peut engendrer des troubles de reproduction, maladies chroniques, cancers et malformations. Dans tous les cas, les intoxications liées à l'utilisation des pesticides donnent lieu à des pertes de capacité de travail et des coûts de traitement et d'hospitalisation. Une étude sur l'utilisation des pesticides au Burkina Faso montre que plus de 46% des travailleurs interrogés ont souffert de symptômes d'intoxication, soit plus de 1 630 millions de journées de travail perdues par an. L'initiative Pauvreté et Environnement a estimé le coût de l'inaction dans la gestion des produits chimiques, dans le secteur du coton et dans l'orpaillage artisanal à 4,2 milliards de francs CFA par an, soit 9,3 millions de dollars US pour la production du coton et 10,9 milliards de francs CFA par an, soit 24,2 millions de dollars US pour l'orpaillage. Ces coûts ne sont pas pris en charge ni par les fabricants ni par les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Ils sont supportés par les victimes et les systèmes de protection sociale. Les coûts liés à la santé dans le cadre de l'utilisation et de la manipulation des produits chimiques, notamment les pesticides, mais aussi les produits chimiques utilisés dans l'orpaillage, cyanure, mercure, ne sont pas internalisés par les sociétés industrielles, les sociétés minières, mais ce sont plutôt le gouvernement et les populations, surtout les communautés rivariennes, qui supportent ce coût financier. Les dommages environnementaux relevés peuvent être évités par une meilleure gestion des produits chimiques et un renforcement des contrôles des obligations légales existantes, ainsi qu'une amélioration de la formation des producteurs et des orpailleurs, des individus en contact direct avec les substances chimiques et par une utilisation systématique de technologies plus propres. L'initiative Pauvreté et Environnement a estimé qu'une meilleure gestion des produits chimiques nécessite des dépenses annuelles d'environ 25 millions de dollars au Burkina Faso. Pour les deux secteurs, le coût de l'action est significativement inférieur au coût de l'inaction. Il est donc très rentable, du point de vue économique, d'initier des actions de rémédiation qui sont fondamentales au bien-être des générations actuelles et futures de Burkina Bay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...